Et salut à tous les amis, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve sur une nouvelle vidéo Impression 3D, qui va être un petit peu plus anecdotique et beaucoup plus courte que les autres, parce que tout simplement je ne suis pas en train de faire une réalisation à l'eau. Et là pour le coup, peut-être que ceux qui jouent à Destiny 2 vont reconnaître la forme, il s'agit d'un pistolet. Alors je ne connais pas du tout Destiny 2, c'est qu'une demande, encore une fois, décidément. Et donc, c'est l'as de pique, pour ceux qui connaissent, donc un pistolet qui n'est pas moche, en vérité, avec un canon long. La première partie est déjà imprimée. Voilà, il n'y a encore pas ce traitement à faire. Mais bon, je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, c'est pas du à l'eau. Mais bon, je kiffe tellement l'impression 3D, et le fait que ça puisse donner vie à tout ce qu'on veut, que je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors oui, il y a les supports et tout, on ne voit pas trop, vous en avez l'habitude. Donc du coup, je vais laisser terminer cette petite impression, et puis je vous reprends une fois l'objet totalement terminé. Je ne vais pas vous dire que je vais vous montrer la peinture ou quoi que ce soit, parce que des fois je le dis, mais je ne le fais pas. Je verrai bien. Là, en l'occurrence, il est presque 3h du mat. J'enregistre juste cette petite séquence impression, parce que c'est la deuxième et dernière partie du coup de l'as de pique, qui est presque terminée. Enfin, j'ai presque terminé. Il reste encore une vingtaine d'heures, mais bon, au moins, comme ça, vous verrez un petit peu le process d'impression. Un peu de poussière sur la tête d'impression, c'est normal, vu que c'est le refroidissement, il y a de l'air qui est aspiré par cette grille. Voilà, voilà, allez, à plus tard. Allez les amis, je vous montre vite fait l'as de pique de Destiny 2, qui est complet. Il y a juste de l'enduit ici que je viens de poser, je vais essayer de ne pas y toucher, parce qu'il n'est pas sec. Pour adoucir un petit peu, parce que vous savez, ici, ça a été imprimé à l'envers, donc il y a des grosses marques d'impression que je vais adoucir après avec du papier à poncer. J'ai mis de l'enduit, du mastic, c'est un peu le même principe que pour les bagnoles. J'en ai mis ici, parce que c'est la séparation entre les deux. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas beau, mais quand il va y avoir l'après, ça va être tout beau, tout uniforme. Et donc, voilà ce que ça donne. Bon, là, vous voyez, je n'ai pas vraiment d'espace pour bouger, mais voilà, je vous montre un petit peu l'as de pique de Destiny. Bon, la crosse est un petit peu polygonale, mais bon, c'est une forme organique, donc ce n'est pas bien grave. Donc voilà. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques instants et dans quelques jours pour moi, pour tout simplement l'objet final avant son expédition. Pour sa future propriétaire, qui j'en suis sûr sera très contente d'avoir cette arme. Allez, à tout de suite. Allez, alors, là, on est dans le salon, sur la table que vous connaissez bien à l'époque, où je faisais des reviews et des unboxings. Je referai d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut que je m'y mette, je pense, juste pas. Je vous montre le résultat final. Alors, l'appareil risque de trembler un petit peu parce que je le tiens de la main gauche, étant donné que je vais vous montrer, du coup, l'as de pique de la main droite. Donc voilà ce que ça donne. Petite finition brillante. Une fois n'est pas coutume, ça change du traditionnel mat, que moi, j'aime beaucoup. Du coup, donc, revolver ou canon à main, j'ai cru comprendre aussi de Destiny 2, pour ceux qui connaissent, du coup. Et donc, ça n'a pas été simple, mais vous allez voir quelques petits reflets à la lumière, un peu bleutés, un peu mauves. Alors, en fait, on a une arme qui est majoritairement noire et blanche. En fait, au niveau du canon, il y a un effet un petit peu irisé, un peu comme quand on brûle un métal et que ça le bleuille un peu. Je crois que c'est vraiment le terme en plus. Et du coup, j'ai essayé à l'aérographe avec du violet métallisé de mettre ça, d'en pulvériser un petit peu. Voilà, et du coup, en fonction de la lumière, ça donne un peu cet éclairisé que vous pouvez voir. Je suis assez content et avec le vernis brillant, ça le ressort juste parfaitement. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, la peinture n'a pas été ultra simple parce qu'il y a énormément de détails, d'interstices et tout. Avec du scotch de masquage, j'ai dû faire de l'interstice, mais je ne suis pas fan du scotch de masquage. Des fois, ça bave un petit peu, mais bon, là, on a un aspect un peu abîmé pour cette arme qui est vraiment pas mal. Et du coup, étant donné que la personne qui m'a commandé ça souhaitait un petit support pour l'as de pique, j'en ai imprimé un directement, très sobrement, en PLA noir, comme ça. Pas de peinture, pas de vernis. Donc, il est en deux pièces, tout simplement. Et du coup, même pas besoin de coller, ça tient tout seul, comme ça. Et puis voilà. Sur du coup, lequel l'as de pique va pouvoir reposer, tout simplement. Donc, il y a une inscription, vous la voyez peut-être pas très bien. How's your sister? Donc, moi, je ne joue pas à Destiny, mais ça a une importance de ce que j'ai compris. Donc, je vais essayer de vous montrer, de l'incliner un petit peu. Voilà. Donc, assez content de cette petite réalisation. Bon, ça change de faire du halo, évidemment. De toute façon, avec une impression 3D, on n'est pas du tout limité sur les modèles qu'on a pris, mais tout ça. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une autre création, pour une autre vidéo. La suite du Let's Play d'Halloween Finite, évidemment. Et puis, je vais essayer d'un autre côté aussi de refaire des reviews, parce que ce serait bien d'en faire. Ça fait un bon moment. Et puis, voilà. Allez, salut à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada